Et salut à tous ! Salut tout le monde ! Il y a plus de 20 ans, la série Stargate commençait avec elle. Elle a été l'une des premières intrigues de la saga. Aujourd'hui, en exclusivité sur la chaîne, Vatiare nous fait le plaisir de nous offrir sa première interview en français. Et on tenait vraiment à la remercier pour tout le temps et les bons moments qu'on a pu passer en sa compagnie. Et comme vous allez pouvoir le voir en fin de vidéo, Tiffany va lui remettre le deuxième Trophée Rewards Stargate Fusion. En impression 3D, qui va bientôt partir pour les Etats-Unis. sur ce bon visionnage à tous. ... Bonjour, bonsoir ! Bonsoir ! Yaolana, Vatiare ! Oh, merci pour la vidéo ! C'était super ! Et on y va à Tahiti ! Avant que ça commence, je tiens vraiment à vous remercier. On est très contents de vous avoir aujourd'hui. Merci beaucoup ! Merci de m'inviter ! C'est la première fois ! C'est la première fois ? Oui ! Attends, j'ai fait un... Non, je crois que c'est la deuxième fois ! D'accord ! Vous avez peut-être fait Dialogue The Gate ? Voilà ! Dialogue The Gate ! David ? Avec David, oui ! Comme je vous l'ai dit, c'est pour le magazine Stargate Fusion.com. C'est un site internet qui existe depuis 2004 et qui est le premier site francophone. Ah, super ! Il y a GateWorld, que vous devez connaître, qui est pour le monde. Et puis il y a Stargate Fusion, qui est pour la francophonie. D'accord ! Ah, c'est génial ! Super ! Et en fait, si vous voulez, Stargate Fusion, pour faire simple, c'est la réunion de quatre gros sites qui se sont réunis à l'époque pour former Stargate Fusion. Donc il y avait des Suisses, des Canadiens, enfin voilà. Ah, ok ! Tout francophone ! Et Tahiti aussi ? Oui, oui, la Polynésie, voilà. Les questions que je vous ai envoyées semblent un peu bateau, mais c'est compliqué avec la grève des scénaristes. J'espère que ça se terminera bientôt, quoi ! Tout ça, ouais ! Eh bien écoutez, bienvenue à tous ! Nous sommes avec Vatiale, j'espère que je le dis bien ! Oui, très bien ! Et du coup, Tiffany ! Bonjour Tiffany ! Vatiale, donc comme je l'ai précisé, vous pouvez répondre en français ou en anglais, comme vous le souhaitez. Vatiale, est-ce que les costumes étaient faciles à porter dans votre rôle de charret ? Ah oui, ils étaient magnifiques ! Celui de charret était léger, les vêtements, j'ai beaucoup beaucoup aimé ! Quand j'étais en scène, le deuxième épisode... Ils étaient un peu lourds ! Ils étaient magnifiques et tout ça ! Et bon, il y avait un, particularly, qui était très lourd, magnifique comme tout ! Mais bon, j'ai adoré quoi ! Les costumes, le maquillage, son maquillage... Vous attendiez votre... vous attendiez Tatiana à l'époque, si je ne me trompe pas ! Voilà, voilà ! Oui, j'étais en scène de Tatiana de six mois ! D'accord ! Mais comme dans l'épisode, je... comment on dit... « I gave birth » au bé... de l'enfant ! Alors, ils m'ont fait un peu plus grosse que j'étais en réalité, quoi ! Et... ouais ! Pas trop dénudée ? Non, non ! C'était... Bon, j'avais le costume de charret, qui était un peu plus léger ! Et puis celui de Amoné, qui était magnifique ! « Ipophès » ! « Resternez-vous ! Devant votre reine ! » « C'était grandiose, tout ça ! Le chapeau mauve ! » Et puis, à la fin, ils voulaient mettre un veil dessus, qu'ils ont jeté à la fin, pas dessus ! Euh... ouais ! Mais c'était... Ils étaient magnifiques. J'avais hâte de les mettre. J'avais hâte de voir le prochain costume, c'est sûr. Est-ce que vous avez préféré jouer Amonet ou Charé ? C'était tellement différent. Le côté obscur est toujours plus intéressant. Oui, plus amusant à jouer. Oui, j'ai beaucoup aimé tous les deux. J'étais contente dans le genre de Charé et Amonet. C'était fascinant de jouer aussi. C'était très amusant. Surtout avec toute l'équipe. C'était une bonne histoire. C'est quelque chose qu'on revoit beaucoup. Même Rachel Luttrell disait que les costumiers travaillaient beaucoup sur la qualité des costumes. C'est ce que vous avez ressenti déjà à l'époque ? Oui, absolument. Quand j'allais faire mon fitting des costumes, je me laissais faire. Ils pouvaient me mettre qui voulaient. J'avais totalement confiance. Ils étaient des professionnels. C'était un de mes rôles préférés. La deuxième question, c'était comment avez-vous vécu la mort de votre personnage au milieu de la saison 3 ? C'était un moment très émotionnel. C'était comme si j'avais Tatiana. J'avais mon enfant. Et j'étais, vous allez savoir maintenant. Oui, je voulais plutôt ma priorité devenue ma fille. Bon, ça a été, on discutait à travers Michael avec les writers, tout ça. Et puis, en fait, moi, j'avais décidé que je voulais un peu m'arrêter et, comment dire, prioritize mon enfant, être maman. Parce que je l'ai eu un peu plus tard, j'étais un peu plus âgée. Et puis, voilà. Mais ça a été émotionnel pour tout le monde, quoi, en 7, ouais. J'ai envie de vous dire, les gens des îles, entre guillemets, la Polynésie, vous êtes très famille. Oui, très famille. Vous savez, hein, ouais. Ouais. Là, je vis près de ma mère. La famille, les enfants, quand j'emmène mes enfants à Tahiti, surtout ma fille, Tatiana, elle dit, maman, mais ici, c'est les enfants en premier. Tu vois, tout, la vie est autour des enfants. Ouais. Et qu'elle aime beaucoup. Du coup, voilà, vous avez joué dans le pilote, vous avez joué dans Stargate et G1, puis après, la mort de votre personnage, tout s'est arrêté. Du coup, les questions reliées à Stargate, à part, si vous avez des précisions, s'arrêteront à peu près là. Du coup, ma prochaine question, c'est quel a été, entre guillemets, votre parcours après Stargate, au-delà d'être maman ? Oui, après Stargate, j'avais un autre rôle dans Pacific Blue que j'ai terminé aussi, que j'avais un restaring role. Alors, j'étais entre Vancouver et Los Angeles. Et puis, ça fait un peu des 27 ans. Vous avez joué aussi avec Tommy Lynn Jones dans US Marshall ? Oui, oui, en même temps que le pilote, j'ai tourné à Chicago, dans US Marshalls, avec Tommy Lynn Jones. Alors, j'étais un peu partout, Vancouver, Chicago, Los Angeles. Et puis, ben oui, continuer à auditionner, en même temps d'avoir le bébé. Et puis, comme j'habitais à Vancouver, j'ai essayé d'avoir, j'allais à des auditions. Et puis, mais c'était un peu difficile parce que debout toute la nuit avec les enfants, le bébé, c'est pas, ouais, c'est pas si facile, quoi. Mais, ouais, puis j'ai fait d'autres choses parce que j'aime bien être artistique. Et puis, je faisais des voyages en Europe, en Espagne, un peu de télévision là-bas, comme j'ai vécu quand j'étais plus jeune en Espagne. Et puis, j'ai commencé ma carrière là-bas. Et puis, alors, je voyageais un peu partout. Bon, bien sûr, pas quand j'ai vu Tatiana, un peu moins, quoi. Oui, je me doute. Vous avez continué votre carrière en dehors du cinéma, quoi. Voilà. Et puis, ouais, je me suis mise dans les vêtements. Je faisais les shows, le fashion show de notre marque à New York, Las Vegas, un peu partout. Et puis, comme ça, je pouvais, ça me permettait d'être avec mes enfants aussi. Non, mais oui, super, je comprends très bien. Moi, avant, j'étais très actif et depuis que j'ai ma troisième, c'était pareil, je suis arrêté. Je fais tout à la maison. Oui, oui. Mais surtout aujourd'hui, maintenant, on peut faire tout de la maison. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on aura l'occasion un jour de vous voir en France, si vous êtes invité lors d'une convention ? Vous accepteriez de venir en métropole ? Ah, j'aime beaucoup la France. J'ai vécu à Paris. Ben oui, j'aime bien, je pense que oui. Maintenant, mes enfants sont grands. Et it will be a pleasure. Je crois que Tatiana, si je ne me trompe pas, est directrice dans le milieu ? Dans le milieu, oui. Elle fait ses petits short films. Et puis, elle a pensé, elle aime beaucoup écrire aussi. Et puis, bien sûr, elle a grandi avec son père en set. Et puis, elle a un peu joué dans tous les rôles, quoi. Avec les costumes, avec le directing, le writing, dans tous les départements. Tatiana a fait de la figuration dans Stargate. Oui. Oui. Je ne sais pas quel épisode, mais je crois qu'elle avait six ans, peut-être, six, sept ans. Oui, oui. J'ai même fait une vidéo. Elle apparaît dans une scène. Mais la belle surprise ne s'arrête pas là. Leur fille a même fait une apparition spéciale dans l'épisode d'hommage collaté. Je crois. Je ne sais plus. Ah, dans un pas. Dans un pas ? Oui, oui, oui. Oui, quand il y a un flashback. Il y a un flashback. On est sur le colonel Mitchell, je crois, si je me souviens bien. Et il y a un flashback où elle est avec son pseudo grand-père. Il y a quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Je crois, je ne suis pas sûr. Quelqu'un m'a amené la photo où j'ai vu... Si, si, c'est ça. J'ai fait une vidéo sur, entre guillemets, sur les secrets de tournage. Où, justement, je le disais. Oui, c'est vrai. Oui. C'est bien, c'est un bon CV. C'est bien. Oui, c'est bon, ça va. C'est bon, c'est sans CV, oui. Du coup, à cause de la grève, je ne vais pas poser de questions sur la franchise ni rien. Ni sur Amazon, ni ce que vous en pensez. Je ne parle pas de ça. Malgré que j'aurais aimé avoir votre avis. Alors, aujourd'hui, du coup, vous dirigez votre société. J'espère que je ne vais pas l'écorcher. The V Mana Co. The Mana Co. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu ? C'est des bijoux de luxe, si je crois. Oui, quinze jours. De tous les jours aussi. Ben, c'est des perles de Tahiti. Oui. J'ai commencé ça en 2020 quand nous étions tous avec le pandemic à la maison. Et puis, comme je voulais faire quelque chose qui me rappelle d'où je viens, de Tahiti. Ma famille sont dans les perles de Tahiti. Et puis, ça m'a toujours plu. Et puis, alors, comme on était tous à la maison, en même temps, j'avais mon concert. Alors, on ne pouvait pas sortir. Et puis, ça m'occupait, quoi, d'être à la maison et puis de commencer cette compagnie. Surtout, to give back à Be The Match. C'est une organisation où ils ont trouvé mon donneur. Comment on dit ? My donor. Qui m'a sauvé la vie, quoi. À cause d'elle, une jeune fille d'Allemagne qui était mon match. Et pendant la pandémie, j'ai voulu commencer ça en restant baisie, quoi. On a jeté un petit coup d'œil sur votre site internet. Et il est très bien fait. Et on voit qu'on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, que c'est du naturel. Puisque, en fait, les perles ne sont pas régulières. Si vous voyez, ça ne fait pas un ovale complet. On voit bien que c'est comme si c'était ramassé, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ceux qui ne sont pas, ceux qui sont irrégulaires. Uniformes, oui. Parce qu'il y a un peu plus de charme, il y a un peu plus... It's not perfect. Et comme Wabi-Sabi, you know, you find beauty in the imperfection of the pearls. Ou de tout, quoi, dans la vie. Et que j'aime beaucoup parce que chaque perle a sa couleur, dépend de la lumière, de l'océan, de la nacre. Et c'est vraiment lumineuse. Et puis, oui, ça... J'ai toujours aimé les perles de Tahiti. D'accord. Ouais. Et puis, merci. Et si on veut... Enfin, si les gens qui nous regardent veulent voir vos produits, il y a le site internet ? Oui, bien sûr. Il y a d'autres réseaux ? J'ai shopify, j'ai sur Instagram. Voilà. De toute façon, on l'affichera à l'écran, tout ça. On mettra tous les liens aussi dans la description. Ouais, ouais, ouais. J'ai une toute dernière question, on va tirer. En restant vague, voilà, avec la grève, pensez-vous que la supposition d'une nouvelle série ou d'un nouveau film autour de Stargate est une bonne idée ? Entre guillemets, est-ce que c'était tellement bien qu'il ne faut plus y toucher ? Un peu comme Le Seigneur des Anneaux, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Qu'est-ce que les fans veulent ? Mais en fait, je sais, moi, personnellement, ce qui se passera, c'est qu'on attend une nouvelle série ou un nouveau film. Et moi, le premier, je suis sûr que quand on va la voir, on ne va pas aimer. Des fois, il faut laisser les choses comme ils sont. Ce qu'on a aimé, c'est, entre guillemets, quand je dis vous, c'est l'équipe, c'est vous, c'est les premiers, un peu comme Richard D. Anderson l'a dit. Moi, c'est pareil, j'ai adoré MacGyver et je n'ai jamais regardé les reboots. Même Richard a dit que ce n'est pas ce qu'on a connu. Oui, mais ça dépend quelle génération, quoi. Enfin, moi, je pense que ça a été tellement bien fait. C'est 10 ans et peut-être qu'il faut, it's a classic, you know, c'est peut-être laisser les choses comme il faut. On ne va pas approfondir, voilà, parce que c'est le climat qui est assez tendu en ce moment. Mais si je résume, pour vous, Stargate a été une bonne expérience. Magnifique. L'expérience de ma vie, super. On était tous grateful comme acteurs d'avoir eu ce rôle. C'est tellement difficile. Vous savez, en audition, on fait du casting tout le temps. Et puis, on était tous flying high. Et vous savez, vous êtes une personne et un personnage très important pour nous, la communauté française, puisque vous devez le savoir, vous êtes une des rares, je ne vais pas dire françaises, mais francophones, à avoir participé à cette saga, si je peux appeler ça comme ça. Donc, c'est très, on est très content en tout cas de vous avoir. Et je me permets de vous dire que vous êtes toujours aussi rayonnante 20 ans après. Merci beaucoup. 25 ans. Pardon, 25 ans. Je vous remercie beaucoup. C'est gentil. On est très, très fiers que ce soit vous qui... On aurait aimé qu'il y en ait plus. Mais voilà. Eh bien, écoutez, on ne va pas vous retenir plus longtemps, mais avant tout ça, vous l'avez peut-être vu dans des interviews ou autres. En tout cas, on a commencé. On va, si vous l'acceptez, bien sûr, vous remettre un trophée qu'on va vous envoyer que Madame crée. Elle a son entreprise, elle l'est créée et on va vous l'envoyer. Alors celui-là, c'est celui de Christopher. Bon, on n'a pas pu le voir ce week-end, mais ça sera le vôtre avec votre nom. Ok, I got it, I got it. Wow, thank you. Thank you. C'est super. C'est vous qui avez fait... Oui. Vous avez fait ça ? C'est en impression 3D. Ouais. Thank you. Beautiful. Merci beaucoup. On vous l'enverra. On vous l'enverra et ça, c'est au nom du coup de toute la communauté francophone pour vous remercier. Voilà. Merci à vous, c'est gentil. Il y aura aussi du coup un article qui sera écrit sur tout ce qu'on vient de dire, une présentation aussi de votre entreprise sur stargatefusion.com. Ok, d'accord. Merci, c'est gentil. Thank you very much. J'aurais aimé vous parler plus, mais bon voilà, entre la grève et puis votre temps et tout, je préfère... Restez simpliste, je suis vraiment très content de vous avoir eu, Vatieri. Merci beaucoup, Vatieri. Merci à vous deux, hein ? Merci beaucoup. Bonne journée pour vous. Bonne soirée pour vous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bye. Bye. A bientôt, Vatieri. Bye, Vatieri. Bye.